Bonjour à tous, c'est Hélène et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de tous ces livres qui font tellement envie et j'avais envie de vous faire une petite sélection qui sera en lien avec la thématique que je vais aborder à la fin de cette vidéo. En gros, je veux vous présenter plusieurs romans, plus ou moins connus, mais qui peuvent attirer votre attention, qu'il est essentiel de vous présenter, notamment, je vous le dis tout de suite, pour le projet Ulule que nous organisons pour la remise de prix. Je pense que c'est à la fois une bonne façon de découvrir soit des maisons d'édition pas connues, soit des romans de maisons d'édition plus connues et de nous soutenir par la même occasion pour mettre en oeuvre cette réalisation et cet événement qui nous tient vraiment à cœur et pour le reste, il nous reste à peu près trois semaines pour cotiser. Alors, je me concentre d'abord sur les titres et ensuite je vous ferai une seconde vidéo, je pense, pour vous parler de petits changements concernant Ulule. J'ai envie de vous parler de romans, tout d'abord, fantastiques, d'une toute nouvelle maison d'édition qui est née, je crois, au printemps et qui, ou là, ou en août, je sais plus trop en fait, mais vraiment très très récent puisqu'en fait, leur première parution arrive là le 19 septembre. Il s'agit de la maison d'édition HEPTA Publishing. C'est une maison qui se veut être une maison d'édition avec des publications romance et fantastiques et pour le coup, pour le projet Ulule, en fait, elle nous apporte son soutien en nous proposant deux romans. Donc, le premier, il s'agit de Traké, c'est un roman qui parle d'anges et moi qui me fais énormément envie et que je vais très bientôt lire d'ailleurs parce que j'ai vraiment envie de retrouver un petit peu cette ambiance à la Hush Hush de Péka Fitzpatrick, si vous connaissez. Et puis, c'est un peu comme ça que le livre est vendu. Et il nous propose également L'enfant de la lune de Lia Rose, donc c'est aussi du fantastique. Je crois que le livre n'est pas encore paru, donc ce serait vraiment une avant-première également pour vous. Ensuite, il y a des romans de Livresse Édition, donc L-I-V-R apostrophe S, ne pas confondre avec l'autre maison d'édition, ils ont un nom similaire. Livresse Édition, c'est une petite maison d'édition belge qui a deux ou trois ans, me semble-t-il, et qui font pas mal de publications. Donc pour le coup, il nous propose 1, 2, 3 zombies de Bertrand Crapet. Alors il faut savoir que personnellement, j'ai déjà un livre de Bertrand Crapet qui m'attend dans ma pile à lire, mais un roman fantasy apparemment bourré d'humour. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'auteur, il y a de nombreux mois de ça, et donc on s'était mis d'accord que je prenais le temps qu'il me fallait pour le lire. J'ai pas du tout encore pu le lire. Mais en tout cas, déjà, de premier abord, cet auteur est très gentil, très sympathique. Et puis là, il a sorti donc un roman qui met en thématique les zombies. Donc si vous aimez ça, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour aller voir les résumés et voir si ce titre vous plaît. Et il propose également, dans la contrepartie, un e-book au choix. A savoir que parmi leurs publications, il y a le Puy des âmes d'Emily Ancio. Pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est un roman qui faisait partie de la présélection pour l'année 2018. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. En tout cas, il était vraiment bien. Il est remonté vraiment dans les favoris des jurés participants au Puy 2018. L'Humen, je viens sur une maison d'édition un petit peu plus connue. Pourquoi je vous parle de ces trois maisons d'édition en premier ? Parce que tout simplement, ils viennent de nous proposer leur contrepartie. Et donc, on vient de mettre à jour le site Ulule. Donc vous pourrez tout de suite aller voir ces différentes contreparties. Quant à L'Humen, j'ai un peu moins besoin de les présenter parce qu'ils se sont fait une bonne place. Ils sont particulièrement connus, notamment pour les gardiens des cités perdus. Ou toutes les autres oeuvres. Et également Shades of Magic de V.I. Schwab. Donc qui est un des romans finalistes en lice pour le vote du 30 septembre. Et donc, il nous propose en fait 5 titres du tome 1. Shades of Magic, pour vous raconter l'histoire, ça se passe dans un univers fantastique où il existe 4 londres de couleurs différentes. Je crois le noir, le rouge, le gris et le blanc. Chacun doté ou pas de magie. Et on va suivre un personnage, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Kale, qui est un genre de passager. C'est-à-dire que c'est le seul avec un autre personnage capable de traverser les différents londres. En général, quand une personne est attribuée à un londre, il reste cloîtré dans ce londre. Et donc, ce personnage principal, cet homme, a la possibilité de traverser les londres et de faire quelque part du trafic. Il va rencontrer sur sa route une jeune femme qui est plutôt genre une voleuse. Et ils vont avoir une histoire ensemble, pas une histoire d'amour, mais ils vont faire une quête ensemble. Alors c'est vrai que je l'ai lu il y a plus d'un an, je vous mettrai dans le petit i le lien vers mon avis puisque je n'ai pas eu à le refaire pour le pli, je l'avais déjà lu. Et si vous voulez en savoir plus, en tout cas, c'est une très très bonne saga qui est très réputée. Le tome 3 sort très bientôt. On passe aux éditions Plume Blanche. Alors Plume Blanche, c'est aussi une petite maison d'édition qui a quand même quelques années d'existence derrière elle. Il me semble qu'elles font pas mal de salons. Et elles, je dis parce que je crois que c'est beaucoup d'autrices et que la responsable est une femme. Et du coup, eux, ils nous proposent un lot super génial. Alors un peu plus cher que les autres, c'est une contrepartie que nous personnellement, on a mis à 75 euros. Je vous mettrai toutes les contreparties, les prix en dessous avec les maisons d'édition à côté. Mais par contre, vous avez accès à tous les e-books de leur catalogue. Donc il y en a à peu près une dizaine. Je vous mets de toute façon en vous parlant un encart que j'ai filmé sur toute leur collection. Il y a du très très bon roman là-dedans. Moi, c'est vrai que je n'en ai lu qu'un seul, même si j'en ai deux ou trois dans ma pile à lire qui me font très très envie. Et j'avais beaucoup aimé. C'était un roman de Sandra Trinam qui... J'ai perdu le nom là, je l'ai plus sous la main. Mais qui parlait de sorcière à l'époque où l'autrice s'était vraiment renseigné sur la sorcellerie au XVIIe siècle. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vraiment le moyen de soutenir une petite maison d'édition. Donc n'hésitez pas, si vous avez des lectures en numérique, si vous aimez les e-books et vous voulez découvrir toute cette maison d'édition, c'est vraiment... C'est pas cadeau parce que c'est pas gratuit. Mais c'est une très très belle occasion de découvrir tous leurs titres. Ensuite, on a le Petit Cavo, qui est une petite maison d'édition qui fait énormément de salons littéraires. Ce sont des bénévoles à la base. Et eux, ils sont spécialisés dans le gothique. Donc pour l'occasion, ils nous proposent soit une anthologie sur le vampire, avec beaucoup d'auteurs qui contribuent à cette anthologie. Il y en a à peu près une dizaine. Soit le cycle des âmes déchues, le tome 3 de Stéphane Soutoul. Alors oui, c'est un tome 3, mais il faut savoir que ce sont trois tomes qui peuvent être lus séparément. Le cycle des âmes déchues, c'est vraiment un univers gothique. On est transporté au 19ème siècle de mémoire. Et on va suivre l'histoire de plusieurs vampires, en lien avec une famille aristocrate dans un manoir. C'est vraiment une très 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 belle plume. Moi, vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, que j'aime beaucoup Stéphane Soutoul. Et en gothique, je trouve qu'il se révèle particulièrement parce que ça met en avant toute la qualité de sa plume, en fait. Et enfin, il y a aussi A l'ombre des falaises de Chloé Bourdon. C'est un livre qui me fait énormément envie depuis sa sortie. Alors, il est un peu vieux, mais ça reste quand même du roman gothique. Je crois que ça se passe à Londres. Et on est vraiment dans un univers aussi gothique, sombre, avec toute cette ambiance assez particulière. Ensuite, je voulais vous présenter brièvement deux romans de Tornada. Moi, je pense que je prendrai les deux, mais sincèrement, pas maintenant, parce que par rapport à ma situation familiale actuelle, ou comme vous savez, je viens d'être maman, et lire des histoires thriller, parce qu'ils sont spécialisés en fantastique et en thriller. Je ne suis pas encore prête. En tout cas, pour l'un des livres qui me fait énormément envie, je sais que j'attendrai, il s'agit de Sans Raison de Mehdi Brunet. Donc, c'est une histoire dans laquelle un homme va découvrir malheureusement que sa femme et son bébé sont mortes, sa petite-fille. Et le jour de l'enterrement, en fait, il va devenir un vrai prédateur, c'est-à-dire qu'il va vouloir se venger, retrouver qui a fait ça, dans quel but, pourquoi. Et apparemment, de ce que j'ai pu lire sur Babelio, c'est un livre qui est très très haletant, très prenant, assez bouleversant, il laisse pas indifférent, et c'est un vrai page-turner, la plume est addictive et très très dynamique. C'est aussi pour ça que j'ai bien envie de le lire, parce que ça a l'air plutôt bien. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les quelques parutions que j'ai pu lire chez Tornada ont toutes satisfaites. Il y a également Orage d'Estelle Tarot, qui est également un thriller. Là, j'ai pas, je m'en rappelle plus vraiment du résumé, donc je vous mets de toute façon tout le lien en dessous, si ça vous intéresse, mais n'hésitez pas à soutenir ce genre de maison d'édition, qui sont très solidaires en plus du plib, et ça leur donne toujours un coup de main, et ça nous donne aussi un coup de main à nous aussi. Marathon édition, donc ça c'est une maison d'édition que j'ai pu découvrir grâce au plib, et grâce au challenge également, je crois que Poulin a organisé, notamment le show cacao, si je ne dis pas de bêtises, ou un challenge d'avant. Et franchement, j'ai envie de prendre tous leurs titres, ils ont tous l'air bien. Donc pour le coup, là j'ai 4 titres, je crois, à vous présenter, dont une qui fera partie de la rentrée littéraire, puisque la sortie est également prévue le 19 septembre, comme pour Traké, de chez Epta Publishing. Donc Marathon édition, donc il y a un premier roman de fantasy qui s'appelle Fate, c'est un tome 1, c'est écrit par Philippe Lécuyer, qui a déjà écrit plusieurs romans, et qui apparemment se distingue dans cette saga, qui a l'air super bien. Il y a le nécromancien, c'est les contes d'Hérel de Émilie Loisel, qui là nous emmène dans une histoire où une jeune femme va vouloir sauver son père, victime du fléau, donc c'est vraiment une épidémie qui se répand sur sa planète. Elle va partir en quête d'un remède avec ses deux meilleures amies, et sur sa route, forcément, c'est un schéma assez classique en fantasy, donc elle va rencontrer des bonnes personnes, comme des personnes très dangereuses, notamment ce nécromancien, ça a l'air super génial, je trouve la couverture absolument magnifique également. Et celui-là, c'est sûr et certain que je vais le lire. Ensuite, il y a donc Milidan, la gloire du fils maudit de Nicolas Camille Amendar et Hartal-Nord, je suis désolée si je le prononce mal. Donc ça, c'est également de la fantasy, je vous laisse l'affiche, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de relire en fait le résumé. Et enfin, il y a donc La Rentrée Littéraire, qui est The Big History Show, l'émission de Jeanne Bocré. Et donc là, on est dans une émission de télé-réalité, donc dystopie, donc du coup c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit également aujourd'hui, et un thème qui, pour moi, est une valeur sûre aussi, parce que j'aime beaucoup ce genre de récits. On passe à des maisons d'édition qui sont un petit peu plus connues, notamment Lynx, qui nous propose deux romans. Donc tout d'abord, Memory de Christine Ferret, je ne sais plus de quoi ça parle, et Lena Wilder de Joanne Hélio. Alors, il vous propose soit le tome 1, soit un lot, donc forcément les contreparties sont un peu plus chères. Je crois que le lot des deux tomes de Lena Wilder est à 40€. Oui, donc le premier lot est à 35€, et le second, si vous voulez, la duologie, il est à 40€. Donc tant qu'à faire, pour avoir les deux tomes, autant prendre celui à 40€, je trouve que c'est beaucoup plus avantageux. Joanne Hélio, c'est aussi, je crois que Lena Wilder faisait partie des présélectionnés du PIB. Après, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je m'excuse, mais regardez là-dessous. Ensuite, on passe aux éditions Gulfstream. Donc Gulfstream nous propose 4 romans que du bon. En plus, il nous propose Memorex de Cindy Van Wilder, donc un roman dans lequel on va suivre une jeune femme. En fait, sa mère est morte un an auparavant, elle a du mal à s'en remettre, elle vit avec son frère, et son père est assez distant. En fait, en faisant des recherches, elle va découvrir que la mort de sa mère était impliquée dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'elle aurait imaginé. Donc c'est vraiment haletant, je l'ai lu, j'ai adoré, c'est un vrai page-turner aussi, ça va vite. Et puis si vous connaissez déjà l'écriture de Cindy, vous savez le talent qu'elle a, donc voilà, c'est aussi une valeur sûre. Tout comme IRL, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite en 2016 d'Agnès Marot, qui est dans un univers virtuel, en fait, où Chloé est une jeune fille qui fait partie, comme dans les Sims, en fait. C'est un personnage joueur, elle fait partie du monde, et elle n'imagine pas qu'elle fait partie de ce monde virtuel. Jusqu'au jour où il va y avoir une brèche où quelqu'un va lui envoyer un message lui disant, attention, tu n'es pas réelle, et malgré les sentiments qu'elle peut ressentir, les émotions qu'elle peut ressentir, elle va prendre au sérieux cet appel-là, elle va découvrir qu'effectivement, il y a un autre monde derrière cette barrière qu'elle ne connaissait pas. Elle va essayer de renverser le système, de renverser le gouvernement, et de réaliser, de montrer aux téléspectateurs qui sont complètement avachis devant leur télé que même si ce sont des personnages joueurs comme Chloé, ils ont aussi une conscience par le fait que les personnages qui les manipulent et qui les contrôlent leur impliquent, leur donnent telle caractéristique, tel tempérament, tel caractère. C'est un roman que j'ai franchement adoré. Il y a guéman sans lune de Charlotte Bousquet, donc là, on est dans une dystopie, dans un combat de femmes. On a deux sœurs, en fait, qui sont dans un univers vraiment dystopique où seuls les hommes règnent. Il y a ces deux sœurs qui vont essayer de, je pense aussi, renverser un petit peu le pouvoir, renverser la tendance, se battre. Et ça a l'air super bien, il est dans ma pile à lire depuis un moment, et j'ai énormément de convictions sur ce titre. Et enfin, il y a le faire au cœur de Joanne Elio, donc comme je vous disais, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Le faire au cœur était aussi dans les présélectionnés du plibre. Donc quand même, Joanne Elio, il s'est plutôt bien placé dans le plibre. Avec deux romans, c'est plutôt pas mal. Donc bravo à lui. On passe aux éditions Castelmort avec cinq titres. Alors attention, pour le coup, il y a seulement deux romans. Il ne reste qu'un exemplaire. Alors, hier, quand j'ai préparé la vidéo, il ne restait plus qu'un exemplaire de Ami Imaginaire, de Betty Piccioli, que je vous présente d'ailleurs très rapidement dans un point lecture, parce que j'ai beaucoup aimé. On va suivre l'histoire d'Helena et de son ami imaginaire, John. Il y a sept ans de ça, les amis imaginaires ont pris une consistance réelle et ont intégré notre planète. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont rêvé d'un ami imaginaire le voient à côté d'eux et ils vivent avec leur famille. Sauf certains amis imaginaires qui ont été rejetés par les parents des enfants. Donc ils sont un peu... ils vivent en autarcie, ils vivent vraiment à part. Et en fait, on va découvrir qu'il y a des vagues d'enfants qui se font volatiliser, qui disparaissent. Et John et Elena vont enquêter pourquoi ? Chercher pourquoi ? Sachant qu'Elena fait partie de la toute première vague, donc c'est l'une des dernières qui risque de disparaître. Et donc ils sont... Ils font une course contre la montre pour savoir vraiment ce qui se passe et essayer de déjouer les plans maquillavilliques qui se passent dans ce monde. Ensuite, il y a un exemplaire qui reste de la Magie de Paris d'Olivier Guet. Donc là, c'est une trilogie dans laquelle on va suivre Chloé, qui est une escrimeuse, qui est une lycéenne. Suite à un entraînement, en fait, elle va tomber malgré elle dans un combat entre un jeune garçon qui s'avère être un mage et puis des goules. Une goule particulièrement. Elle va être blessée dans l'accident et en se faisant guérir, rétablir, elle va devenir le gardien, en fait, de ce garçon qui s'appelle Thomas. Elle va découvrir qu'il y a tout un monde qu'elle ignorait. Donc, elle va découvrir le monde des magies, des mages, pardon, le monde des goules et elle va devenir quand même une arme assez importante vu ses talents d'escrimeuse et il y a énormément d'humour. C'est vraiment un roman que je vous conseille. D'ailleurs, il était aussi dans les présélectionnés du pléb. Donc, allez-y. En plus, la trilogie est sortie. C'est vraiment super chouette. Et allez-y avec le lien nul, n'oubliez pas. Ensuite, il reste trois éléments des élémentaires de Nadia Coste. Ici, on va suivre Cassandra qui est une adolescente qui a la magie du feu. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas se contrôler donc elle prend très très vite feu. Donc, le seul moyen pour sa famille de la protéger, c'est de la laisser tout le temps dans un baquet d'eau et elle va essayer d'aller rechercher l'aide d'une personne très connue qui pourrait lui apporter un remède. Donc, elle va partir avec d'autres personnes et ça va être une quête initiatique. Il y a également Moana de Céline Edgar. Donc là, on est dans un roman qui va pour la cause environnementale il me semble. On va suivre une fille alors ça rappelle Vaiana qui vit dans des îles. Je n'ai plus trop l'histoire en tête. Je l'ai dans ma pile à lire. Je dois le lire. Il a l'air super bien. Le deuxième tome est sorti. J'ai entendu beaucoup de bien notamment de la part de Steph de Piketty Bukin. Les deux derniers romans que je vous présente je ne me rappelle plus du tout parce que je vous avoue que préparer cette vidéo ça a été quand même pas mal de recherches et ma mémoire me fait défaut du coup en cette fin de vidéo. Donc, il y a automates de Nathalie Le Gendre. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je pense que c'était important de vous présenter tous ces titres pour avoir un meilleur regard sur les contreparties qu'on vous propose dans notre projet. C'est très important pour nous. Vous allez voir dans une seconde vidéo qu'on a réduit notre objectif. On a dû le faire parce qu'on avait vraiment peur que ce ne soit pas accessible et qu'on doive tout annuler. Donc là, aujourd'hui, il ne nous reste plus beaucoup à collecter. On est à 59% de l'objectif pour réaliser cela. il nous manque à peu près de 2000 euros. Donc, si vous souhaitez nous soutenir, contribuer, même 5 euros si vous ne voulez pas de contreparties avec des livres, c'est un minimum, on va dire. Si vous voulez nous aider, ce serait vraiment avec grand plaisir à savoir qu'il y a aussi des contreparties sans livres mais avec des goodies qu'on vous propose comme des marque-pages, des sous-box, des protège-livres faits maison par Pauline et moi, des magnettes qui seront faites par Pauline, des badges également estampillés au Plibe et si vous prenez d'autres contreparties, il y a des contreparties un peu plus chères, je crois, à 50 ou 60 euros où vous n'avez que les goodies mais c'est vraiment pour nous soutenir et avoir des petites choses du Plibe pour vous rappeler cet événement très particulier pour cette première année qui nous a énormément apporté et j'espère à vous aussi membres du jury ou pas que vous serez également avec nous si vous n'êtes pas encore membre, que vous serez avec nous pour cette riche aventure l'année prochaine. Il y a vraiment de tout et plus vous prenez plus il y aura des contreparties il y a également des tote bags que l'on fait à partir d'un certain montant qui sont estampillés au Plibe donc des tote bags de très bonne qualité donc voilà allez voir tout ça sur le site du Plibe vous avez ici les 7 romans finalistes nous on fera le vote le 30 septembre et donc la remise du prix ce serait pour le 13 octobre à Lyon l'après-midi avec un auteur confirmé finaliste Estelle Fay Ariel Halls et Alison Germain. Voilà je m'arrête ici pour pas que la vidéo soit trop longue je vous souhaite à tous de très belles lectures n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres et ceux que vous conseillez et ceux que vous souhaitez prendre si vous contribuez au projet Lul dites-le moi aussi en bas ça me ferait vraiment plaisir et je vous remercie de tout coeur et je vous embrasse très 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 fort Sous-titrage Société Radio-Canada